Vous voyez un mot-clic qui devient viral du jour au lendemain. Ou encore des dizaines de gens qui semblent tous militer sur les réseaux sociaux pour la même cause. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi de l'astroturfing qu'on pourrait traduire en français par du similitantisme. Le terme astroturfing, ça vient de astroturf, qui est une marque de pelouse artificielle qui imite la vraie pelouse. Ou en français, quand on dit « similitantisme », c'est pour « simili-militantisme ». Alors, qu'est-ce que l'astroturfing? C'est quand un groupe crée une campagne à des fins publicitaires ou politiques, mais pour donner l'impression que c'est un vrai mouvement social spontané. On l'a vu, par exemple, durant les dernières élections américaines, une organisation russe avait créé à la fois une campagne pro-Donald Trump et une campagne pro-Bernie Sanders. Quand on voit de l'astroturfing, on a l'impression que plein de gens se sont mobilisés pour la cause, alors qu'en réalité, ce sont soit des gens payés par le groupe ou encore des « bots », donc des faux comptes. Ça peut être, par exemple, une compagnie qui crée des faux comptes de clients pour faire la promotion de son produit, ou encore un parti politique qui demande à ses partisans de tous partager en même temps le même message. Ça peut aussi être des faux comptes. On l'a vu, par exemple, durant la dernière course au leadership du Parti progressiste conservateur de l'Ontario, de nombreux faux comptes avaient tous partagé le même mot-clic pour discréditer une des candidates, Christine Elliott. Comment reconnaître l'astroturfing? C'est pas toujours évident, mais il y a des indices. Par exemple, si on voit beaucoup de gens partager exactement le même message en même temps. Ou encore, si ce sont des comptes qui viennent d'être créés et qui n'ont presque rien partagé d'autre. L'astroturfing contribue à la désinformation parce qu'on pense avoir affaire à un vrai mouvement social, alors qu'en réalité, tout a été orchestré à l'avance. Et quand on voit une vraie campagne sur les réseaux sociaux, on finit par ne plus savoir si c'est vrai. Sous-titrage ST' 501